Ça fait beaucoup de bien, j'ai quasiment pas joué en Europe cette année. Premier tournoi c'était l'Ecosse, mais bon c'est entre Pidgey Tours et Tours Européens. Moi j'ai considéré que mon premier tournoi de l'année c'était l'Irlande, c'était incroyable, c'était juste hallucinant quand parcours, première fois que j'y jouais. Mais bon, surtout revenir sur le vrai sol européen quoi, revenir en France, pas dans la maison, on était ici pour les JO donc on a des bons souvenirs. J'ai d'ailleurs de très très bons souvenirs de ces JO cette année, c'était une semaine inoubliable et ravi de pouvoir passer encore les quelques semaines ici avant de retourner aux US au mois de janvier. Tout, j'ai bien joué, premier jour un peu moyen, puis là j'ai fait un beau moins huit le vendredi qui m'a un peu remis dedans et puis j'ai fait quand même une chouette partie samedi et dimanche. J'ai joué, j'ai joué avec John Rahm le samedi et Scotty Scheffler le dimanche. C'est d'ailleurs lui qui a gagné la médaille d'or dimanche, c'était assez hallucinant comme scénario parce qu'on croyait qu'il n'était pas trop dedans et puis finalement il fait un paquet de birdies sur le back nine avec John Rahm qui fait un double aux 14 je pense, donc c'était assez épatant comme journée. Et toute l'atmosphère, je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait vraiment à avoir autant de monde, il y avait presque 40 000 personnes par jour, c'était inoubliable. Ben oui, il y avait les publics, c'est les JO, c'est exactement le drapeau, il y avait quand même ce patriotisme, les nations, le patriotisme belge, les français, il y avait Victor Perez qui jouait devant moi, c'était chouette d'entendre les gens chanter l'hymne national français là juste devant nous, c'était dingue, il y avait vraiment un engouement de ouf et les gens étaient vraiment à fond dedans, donc c'était vraiment chouette. C'est ma meilleure saison, alors c'est ma meilleure saison sur le long terme, c'était très solide, j'ai bien démarré, puis j'ai de nouveau bien joué en milieu de saison, puis j'ai de nouveau bien joué en fin de saison là à l'US Open, j'ai fait des bons résultats en majeur, top 4 à l'USPG, top 12 à l'US Open, top 13 ou un truc comme ça, donc c'était une chouette saison. Un peu dommage d'avoir, de ne pas avoir capitalisé sur les, sur les playoffs, ça aurait été chouette, ça aurait été la cerise sur le gâteau de jouer le Tour Championship comme avec Pavon d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est comme ça, et quand même ravi d'avoir terminé en top 50. J'ai terminé l'année dernière, j'ai terminé 53ème, donc c'était juste en dehors du, c'est juste en dehors du top 50 et ça, ça fait quand même une énorme différence, la différence entre terminer 50ème et 51ème, c'était quand même, pour tout ce qui est calendrier, scheduling, planification et tout ça, ça change vraiment la vie, surtout que moi j'ai deux petites, on voyage avec ma femme et les enfants, donc c'était, c'était important de terminer en top 50. Ouais, je pense que ça c'est vraiment la clé, en tout cas pour moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai ressenti direct, j'ai fait quelques semaines seul et j'ai tout de suite dit à ma femme que ça n'allait pas le faire, donc on a, voilà, elle est à fond dedans, c'est l'aventure, on est ensemble, les jeunes, les petites sont encore assez jeunes pour pouvoir, enfin, qui ne vont pas à l'école. Bon, après le PJ Tour a une petite crèche et une école organisée toutes les semaines, donc c'est presque mieux que l'école, j'ai envie de dire, du mardi au dimanche, crèche organisée, donc pour voyager avec les petites, c'est top, ça se met bien. Et... C'est l'aventure quand même ? Ouais, c'est quand même un peu l'aventure, on est quand même loin de la maison, on aime bien prendre un petit break des US de temps en temps, donc on a une base en République Dominicaine et puis on revient en Europe vers Londres au mois de juillet, juin-juillet, on repasse les mois d'été là-bas et puis on va aux Émirats les mois d'hiver. Voilà, donc c'est quand même l'aventure, on bouge quand même beaucoup. Pour t'entraîner ? Pour m'entraîner, ouais, je garde ma résidence encore aux Émirats parce que c'est là où j'adore passer du temps en hiver, j'adore m'entraîner là-bas en hiver, donc mi-octobre, dans deux semaines, on repart à Dubaï, on va là-bas jusqu'au mois de janvier et on va se reposer, s'entraîner là-bas. On fait un bilan avec mon coach et avec mon coach Jérôme, Jérôme Tenis et alors on s'entraîne à max. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai vraiment fait un gros camp. Physiquement ou techniquement ? Les deux, physiquement, techniquement. On fait des drills de performance. À mon avis, on va plus faire un bloc technique sur les deux premières semaines. Puis il y a un bloc performance et puis jouer, jouer, jouer. J'ai quand même plein d'amis, plein de pros aussi qui vivent là-bas avec qui je joue. Et ça reste des matchs très compétitifs. Donc moi, c'est dont j'ai besoin. C'est important de rester quand même en tout cas. Exactement. Moi, j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de jouer beaucoup. Et c'est ça qui garde mon jeu in shape. Alors, quand tout va bien, j'ai très bien puté toute la saison. En fin de saison, j'ai un peu moins bien puté, un petit peu un manque de confiance peut-être. Donc je pense que j'ai besoin peut-être un petit peu plus de structure dans ma routine de putting, dans la manière de m'entraîner quand les choses vont un peu moins bien. C'est une chose que... Pour passer encore un cap au-dessus. Pour passer encore un cap au-dessus. Voilà, je pense que ce sont des petites... Voilà, le fait d'être un petit peu plus organisé, d'avoir des repères peut-être. En entraînement, pouvoir pratiquer ça sur le parcours. Voilà, quand la confiance est moins là. Voilà, on peut s'appuyer sur des bonnes bases. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence pour rajouter ce petit pourcent en plus dans le putting. Voilà, pour éviter d'avoir des hauts et des bas. Il faut garder les hauts, mais pour que les bas soient un peu moins bas en fait. Connaissant Nico, il m'avait dit qu'il était plus ou moins en fin de carrière. Je pense qu'il prévoyait un petit peu sa retraite. Il fait beaucoup de télévision, il fait ça super bien. Et là maintenant, c'est incroyable de faire cette semaine au Daniel. Je sais qu'il a toujours bien joué au Daniel. C'est un endroit qu'il adore toujours. Les lignes, c'est toujours un peu... C'est son forte. Il joue, il adore quand il y a du vent. C'est un joueur assez créatif. Donc pour lui, il peut vraiment employer toute son imagination pour faire plein de shots de dingue avec le vent. Et il a joué d'une manière incroyable. J'ai regardé toute la journée le dimanche. C'était juste que du plaisir. Et la manière dont il a joué le back nine, qui était d'ailleurs beaucoup plus dur. Parce qu'on voyait le front nine. Tout le monde faisait des birdies. On se disait, mais il va se faire rattraper. Il y avait David Pouy qui était moins huit après 10 ou moins huit après Monstru. Et puis voilà, le vent a... Avec la direction du vent, le back nine est contre le vent. Donc into the wind. Et donc les trous deviennent soudainement beaucoup plus compliquées. On a bien vu. Il y a eu beaucoup de bogeys. Il y a eu beaucoup de doubles. Et Nico a super bien tenu. C'était incroyable de le voir. C'est épatant. Oui, c'est épatant. C'est épatant de le voir. Parce que c'est épatant de voir qu'il en a encore sous la pédale. Et il arrive à élever son jeu quand il est vraiment le dos au mur en fait. Donc je suis content pour lui. Et voilà, ça lui donne encore... Je pense que maintenant, ça lui donne une nouvelle année d'exemption pour l'année prochaine. Il récupère sa carte pour l'année prochaine maintenant. Donc voilà, je pense qu'il va être dans un bon mindset. Il va être en forme pour rejouer.